Musique Aujourd'hui à la fenêtre nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Michalac que vous avez tous reconnu autour de son best-of paru aux éditions Alain Ducasse. Christophe, moi la première question que j'avais envie de vous poser c'était comment devient-on champion du monde de pâtisserie ? Est-ce qu'on se réveille un matin en se disant tiens si j'allais présenter ce concours ? C'est une longue question à répondre. Lorsqu'on commence ce métier, lorsqu'on embrasse ce métier de pâtissier tout simplement bien évidemment en regardant nos pères il y a des gens qui nous font rêver et on a envie de devenir un peu ces gens-là. Donc bien évidemment moi j'ai commencé à 18 ans je suis parti d'une toute petite pâtisserie en province, rien du tout et très jeune j'ai eu la chance de partir à l'étranger à Londres, Bruxelles, New York et tout un temps. Et à chaque fois que je travaillais en fait je lisais énormément il n'y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas Internet il n'y avait pas grand chose en fait, il y avait très peu de magazines et je lisais tout ce qui sortait je lisais et c'est un travail de longue haleine en fait il faut pratiquer, il faut assimiler, il faut oser aussi faire des concours parce qu'on est jugé et parfois ça fait mal il n'y a pas forcément des gens très intelligents en face de nous et voilà il est du but en blanc moi j'étais un fan de Rocky Balboa quand j'étais jeune puis j'ai une forme de résilience en moi moins on croit en moi, plus j'arrive à faire des prouesses incroyables. On vous connaît en tant que pâtissier du Plaza Athénée donc pâtissier de luxe j'ai envie de dire quel est vraiment votre style de pâtisserie ? comment vous la définiriez en quelques mots ? ça va saouler tout le monde parce que je dis toujours la même chose mais pour moi la pâtisserie je l'ai résumée sur trois lettres la première c'est l'élégance parce qu'un gâteau doit être vraiment séduisant, sexy on doit être tenté de le manger et quasiment même de le présenter à table ensuite il y a l'équilibre parce qu'un gâteau ça doit être un équilibre de saveur, de texture, de température très souvent si c'est pas respecté la magie ne s'opère pas et enfin la chose la plus importante c'est l'émotion on a beau mettre les meilleurs produits du monde à travers un gâteau on a beau mettre une vraie technicité, de l'amour, ce qu'on veut s'il n'y a pas d'émotion franchement il vaut mieux passer son chemin si on n'a pas une gifle lorsqu'on mange quelque chose il n'y a aucun intérêt. Un autre dessert qui a été revisité dans le best-of c'est le baba au rhum le baba au rhum nous on pense au petit baba bouchon ou alors baba classique le vôtre est quand même assez spectaculaire c'est extrêmement long qu'est-ce que ça apporte justement ce genre de cuisson, modèle ? comment vous le faites ? c'est plus la technique du pâtissier qui parle moi je voulais faire un baba toujours différent des autres et je dis toujours que ce qui existe ne mérite pas d'être réutilisé depuis très longtemps j'ai développé des gâteaux que j'appelle des gâteaux au maître et je trouve qu'une grosse tarte citron est bien meilleure qu'une petite tarte citron individuelle ou au moins en milliardise encore une fois pour une question d'équilibre dans une grande tarte quand vous coupez une grosse part de tarte au citron, de chocolat ou de tarte à la framboise vous avez juste ce qu'il faut en pâte sucrée, en crème d'amande et en fruits ce qui est complètement l'inverse lorsque vous la mangez en forme individuelle donc voilà c'était un peu sur ce constat que j'ai développé des gâteaux au maître et que j'ai aperçu que les saveurs se diffusaient beaucoup mieux dans les gros gâteaux après le plaza, les livres, les émissions télé, vous nous réservez quoi ? il y a plein de choses, je ne peux pas tout vous dire parce que j'ai fait plein plein de trucs donc il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire mais cet an on va être très animé la grosse animation ça va être surtout les... j'ai acheté en fait un local dans le 10ème arrondissement un local qui me ressemble dans un lieu qui me ressemble parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler au plat d'Athénée je suis chef consultant, j'ai un contrat depuis plusieurs années mais non mais j'y suis 2 à 3 jours par semaine et j'y prends beaucoup de plaisir mais je voulais sortir de ce côté haute couture je voulais développer une pâtisserie un peu à mon style j'en avais marre de mettre mon costume de kermesse avec mes chaussures polies et puis mon pantalon en pince j'avais envie de travailler chez moi en basket voilà donc et pour ce faire j'ai donc développé et acheté un local avec mes petits sous mes petites économies donc là je suis si je suis pendu dans six mois c'est que ça ne marche pas j'ouvre en tout cas en mois de septembre un local de 130 m² qui va être en fait un atelier une école avec deux ateliers et une petite boutique éphémère où j'ai envie de faire 100 pièces de gâteau point barre pas plus que du frais il va y avoir la queue tous les matins l'idée c'est pas je ne fais pas de boutique parce que j'ai pas de la place en fait c'est tout petit moi mon idée c'est de démystifier encore une fois la pâtisserie de réaliser des cours pour grand public et pas pour professionnels qui seront gérés par deux de mes chefs qui sont fantastiques moi je donnerais quelques cours en parcimonie un ou deux cours par semaine des cours prestige et l'idée c'est de démystifier et de rendre accessible la pâtisserie parce que je pense en tout cas il n'y a pas d'école entièrement autour de la pâtisserie et moi c'est très important pour moi d'en être l'auteur et c'est chose faite rendez-vous dans quelques mois la pâtisserie c'est compliqué et c'est de plus en plus compliqué pour pouvoir vivre parce que la matière première coûte très cher il faut beaucoup de gens qualifiés pour la faire et on a du mal à en trouver malheureusement même si au jour d'aujourd'hui les CFA et compagnie deviennent de plus en plus abondants parce que je pense que la télé y est beaucoup pour quelque chose et je suis ravi de ça mais voilà c'est un beau métier mais je pense que si on n'est pas passionné et si on n'est pas extrêmement gourmand il vaut mieux entrer dans l'immobilier moi Musique du générique